Bonjour les graphes. Alors, il y a une semaine de ça, j'ai libéré justement une vidéo sur mes scénarios, mes hypothèses de travail, et donc, quelque part, mon optimisme, je serais tenté de dire, par rapport à l'économie au sens général, et donc à cette destruction créatrice. Donc, vous avez été nombreux à m'écrire, notamment, et à me remercier pour cette vidéo, c'est moi qui vous remercie de me suivre, et surtout de me dire, ok Julien, ça c'est un scénario, t'es positif, t'as le droit d'être positif, mais moi je suis pas aussi positif que ça, et je vois potentiellement qu'on est au milieu du guet, mais du côté, je dirais, de la falaise, et on n'est pas loin de tomber de la falaise. Et donc, du coup, quel serait pour toi, si jamais le scénario du pire se mettait réellement en place, quels seraient pour toi réellement des moyens de protection ? Donc, du coup, en effet, on a tout à fait le droit de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, et de toute manière, ce qu'il faut, c'est toujours essayer de se préparer au pire, mais il faut toujours faire attention, pour moi, l'essentiel, c'est le timing, parce que si vous vous préparez sur le scénario du pire, alors que c'est celui qui a les plus faibles probabilités d'arriver, et bien vous avez, du coup, de plus grandes probabilités de vous planter, et donc, en vous ayant préparé au pire, finalement, de louper les meilleures opportunités derrière, de pouvoir investir, et de louper énormément d'années dans la collecte de vos intérêts composés. Et ça, c'est important, et toutes les années que vous perdez, justement, et bien, c'est irratrapable, malheureusement. Donc, du coup, j'ai fait cet article, voilà, pour les sceptiques, ou pour les personnes qui veulent avoir la vue sur, si le scénario du pire se mettait en place, qu'est-ce qu'il réellement peut vous proposer, sachant que si réellement le scénario du pire, du pire, du pire se met en place, quelque part, vous n'avez pas réellement de protection, parce que c'est l'anarchie. Donc, à partir de ce moment-là, je veux dire, c'est plus tellement protéger votre patrimoine qui vous importe, c'est protéger votre vie. Donc, là, cet article, donc, je vais vous le lire, et vous allez, n'hésitez pas, dans les commentaires, justement, à me dire ce que vous en pensez, premièrement, et à me dire ce que vous, vous privilégiez éventuellement pour protéger votre patrimoine. Donc, du coup, c'est nécessairement intitulé cet article, « Comment se préparer au crash et à la crise qui arrive 2019-2021 ? » puisque, comme je l'ai dit, on est sur, quand même, des scénarios qui sont très hauts, d'une vue d'assez haut, donc c'est compliqué de voir, justement, le timing. Mais, voilà, l'important, c'est de se préparer, c'est de penser déjà au scénario, à la préparation, mais pour la mise en place, il faut que ce soit graduel, et il faut que ce soit graduel au fur et à mesure, donc, que vous avez des indicateurs, des statistiques, etc., qui vous prouvent que, entre guillemets, le scénario du pire est en train de se mettre en place. Bon, avant le scénario du pire, bien évidemment, il y a tout un tas d'autres scénarios dont on a, justement, discuté dans la précédente vidéo, donc, la semaine dernière, et que je vous invite, donc, à regarder, je vous mettrai un lien dans le descriptif de cette vidéo, et également, à la fin de cette vidéo, vous aurez une vignette qui vous permettra, en cliquant dessus, d'aller directement voir cette vidéo. Donc, du coup, « Crack boursier, crise financière, crash économique et social, la période est propice à toutes les théories de fin du monde. J'ai déjà pu vous exposer mon optimisme quant à la ferveur envers la destruction créative, créatrice, et ma foi en la capacité de l'être humain de toujours trouver des solutions alternatives. » Tout du moins, j'ai l'histoire en preuve, puisque, de par l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on a eu. Mais il faut bien être aussi réaliste, et donc, si on applique la loi de Murphy, c'est que toutes les choses qui doivent mal se passer se passeront mal. Ainsi, si les scénarios de fin du capitalisme, fin de l'euro, crise bancaire, populisme, guerre ne sont pas encore à l'ordre du jour, le boulot d'un investisseur est toujours de prévenir plus que de guérir, et donc d'anticiper. Mais vous devez anticiper le scénario, mais pas la mise en place, ça c'est très important. Mais attention, car c'est justement en ayant des certitudes de fin du monde que l'on loupe les meilleures opportunités d'investir. Pour ma part, je pense que nous sommes à un tournant, oui, mais pas vers la décroissance, la crise démographique, économique et sociale pour 10 à 20 ans, mais bien à un tournant d'autres révolutions, énergétiques, robotiques, santé, sociologiques. C'est volontairement une vue des mêmes enjeux, mais style vert à moitié plein plutôt que vert à moitié vide. Personne ne connaît l'avenir, et le boulot d'un investisseur n'est pas d'avoir des certitudes et de prendre des paris, mais d'analyser non seulement la criticité des scénarios d'avenir, mais surtout leur probabilité de réalisation. Donc, je ne vais pas être aidé dans cet article, mes scénarios et prévisions, donc en gros, c'est ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, j'ai mis un lien. Dans cet article, on va parler de ce qui fait peur, la certitude d'une crise qui arrive, mais surtout la pire de toutes, parce que dire que la crise arrive, ça, c'est une évidence, mais derrière, c'est qu'elle serait la force de cette crise. Et là, évidemment, vous avez tous les scénarios qui se mettent en place. Aujourd'hui, il est certain qu'une crise arrive, c'est la juste logique des choses après une phase d'expansion. Maintenant, plutôt que de prévoir ce qui est prévisible, l'important est d'analyser la criticité de la prochaine crise, ses causes et conséquences potentielles. C'est là que tout ce que nous pouvons dire n'est qu'hypothèse et non-certitude, en tout cas actuellement. Bien entendu, médias et hontres annonciateurs de l'apocalypse vous vendront le scénario du pire, car il fait vendre, il fait peur, et donc il fait vendre. Et ils accepteront volontiers d'être payés en euros, même s'ils vous prédisent sa disparition. Ça, c'était une petite boutade en passant. Alors oui, il y a bien des sujets d'inquiétude dans le monde d'aujourd'hui, tout comme c'était le cas dans le monde d'hier, et tout comme ça sera le cas dans le monde de demain. Ce qui est important est de se préparer, et de se préparer pour affronter donc ce qu'il adviendra, mais surtout quand cela adviendra. C'est ça que je vous ai dit, l'aspect timing est vraiment très important. Sinon, vous terminez à toujours vous cacher dans votre bunker au fond d'une île, dans le Pacifique, sans jamais savoir que la Seconde Guerre mondiale est terminée. C'est une histoire vraie, notamment du côté des Japonais, qui ont mis des fois quasiment 10 ans ou 15 ans, à savoir que la guerre était terminée, en restant dans leur bunker. Vous ne voulez pas être préparé pour la mauvaise chose, n'est-ce pas ? Or, en privilégiant aujourd'hui un scénario plus qu'un autre, c'est ce que beaucoup d'épargnants et d'investisseurs font. Alors évidemment que tout n'est pas rose. Trump, dette colossale souveraine, banque centrale, pollution, réchauffement climatique, décroissance, perte de productivité, démographie en berne, zone euro, Brexit, guerre commerciale, et j'en passe. Bref, des ingrédients qui font penser à certains d'un effondrement financier mondial et susceptible d'avenir, voire inévitable. Cet effondrement entraînera la fin du capitalisme, des monnaies fiduciaires, et donc des patrimoines. Je ne vais pas commenter ici ce scénario, on a le droit de le penser. L'important est de bien comprendre sa faible probabilité d'advenir dans un futur proche, actuellement, au moment où je vous parle. Ce qui n'empêche que l'on ne peut l'omettre, et donc que l'on doit décider de diversifier son patrimoine afin d'avoir une certaine partie de protection, histoire de ne pas se retrouver une main devant, une main derrière, si le pire devait arriver. Car, encore une fois, et je l'ai mis vraiment en gras, le but n'est pas d'avoir une certitude sur de quoi demain sera fait, mais bien d'être préparé à toute éventualité, et d'ajuster le curseur avec le temps et les données supplémentaires que l'on obtiendra, qui, petit à petit, permettront d'affirmer qu'un scénario dispose de plus de probabilités de réalisation que les autres. Alors, comment se préparer à la prochaine crise ? Bien sûr, vous allez me dire, leur physique. Alors là, j'ai pris vraiment, sans aller du côté de l'anarchie, mais j'ai pris le scénario du pire qui ne nous amène pas à l'anarchie, parce que sinon, là, clairement, on n'est pas en train d'essayer de protéger nos brebis et notre patrimoine, on est en train d'essayer de protéger notre vie, parce que là, c'est autre chose. Donc, du coup, en gros, c'est scénario fin du monde, style fin du capitalisme, fin des monifiduciaires, bref, ce genre de choses-là, où, en gros, d'un coup, tous les zéros qui sont sur votre compte en banque, c'est de l'électronique, et tout ça, ça n'existe plus. Alors, bien sûr, vous allez me dire, leur physique. Mais l'erreur serait de vider vos comptes et de tout mettre en or. Ce serait privilégier un scénario plus qu'un autre, et donc prendre un pari. Et on ne prend pas de pari avec un patrimoine et son bas de laine. Quand on est dans une période d'incertitude, on fait de la diversification. Puis, au fur et à mesure, on ajuste la taille des positions pour aller plus dans un sens, dans un scénario, qu'un autre. On recherche de la résilience, c'est ça que l'on recherche avant tout. Et si le pire devait arriver, de ne pas tout perdre et de pouvoir subvenir à ses besoins. Il est clair et net que si le pire devait arriver, le but, c'est de ne pas protéger l'intégralité du patrimoine. Non, parce que ça se ferait du coup au détriment d'autres scénarios potentiels. Mais c'est d'avoir une certaine partie de son patrimoine qui va être résilient et qui va être une protection. Et si le pire devait arriver, c'est de pouvoir ressortir justement une capacité de patrimoine qui nous permet de subvenir à nos besoins et donc qui nous permet tout simplement de voir venir la suite. Alors, je ne crois absolument pas à une crise qui révolutionnera notre système économique et social pour le pire et non pour le mieux. Ça, c'est mon côté optimiste. Mais cela ne m'empêche pas de prendre mes précautions contre mes propres croyances et convictions également. Ainsi, l'or est un bon moyen de diversification. Oui, à titre personnel, à aujourd'hui, je privilégie les actions de minières puisque je ne pense pas que la bourse va s'effondrer, que ça n'existera plus, etc. Donc, j'achète des actions de minières orifères, des minières argent et puis également, je me penche sur le cuivre. Puis, une part d'or physique. On évitera à ce stade d'avoir plus de 5% de son patrimoine en or physique car ce n'est pas vraiment pratique à transporter et cela coûte cher à stocker. Si vous le stockez dans une banque et en plus, vous pouvez dire si vous le stockez dans une banque que la banque fait faillite, etc. Qu'est-ce qui se passe réellement avec votre or ? Bref. Et surtout, cela se fait confisquer par l'État. Je vous rappelle, pour toutes les personnes qui ne jurent que pas de l'or physique, que pour l'effort national, votre or peut être tout simplement confisqué. Alors oui, vous pouvez toujours le cacher dans votre jardin mais après, c'est d'autres problématiques, notamment de vol, de potentiellement vous faire braquer, etc. Bref, ce n'est pas non plus la sécurité absolue. Du coup, à titre personnel, je ne privilégierai pas des lingots or puisque c'est quand même assez gros. Et puis, voilà, c'est difficile à cacher et surtout, le jour où réellement, si le pire devait arriver, à échanger, ce n'est pas facile. Ce qui sera beaucoup plus facile à échanger, à stocker, voir et du coup, à avoir dans de multiples endroits, ce sont des pièces d'or et des pièces d'argent. Donc, c'est plutôt vers ça qu'il faut, si vous voulez privilégier un investissement en or physique ou argent physique, c'est plutôt vers ça qu'il faut aller tout simplement pour la souplesse que cela donne et puis, voilà, pour éviter également de payer énormément de frais sur votre or. Je rappelle que l'or, vous êtes en... Dès que vous achetez de l'or, de l'argent, vous êtes enregistré également dans un fichier. Donc, vous n'achetez pas de l'or en catimini que personne ne sait que vous avez de l'or. Il y aura toujours un fichier et donc, si jamais le pire devait arriver, pour l'effort national, évidemment, l'État, et c'est déjà arrivé dans l'histoire, peut vous réquisitionner votre or. Donc, si vous envisagez l'anarchie, ça serait bête également de vous faire lyncher pour quelques pièces, etc. Donc, le but, évidemment, pour moi, c'est d'avoir une réserve de pièces, or, argent, mais qui vont être là comme monnaie d'échange si vraiment les monnaies fiduciaires viennent à disparaître qui vous permettront, voilà, d'avoir plus que le troc, avoir quand même une monnaie d'échange pour subvenir à vos besoins le temps qu'un nouveau modèle ou que quelque chose de nouveau évidemment se mette en place puisqu'on ne peut pas rester sans modèle, sans monnaie, etc. trop longtemps également. Donc, voilà, c'est plus pour, je dirais, pouvoir nourrir le gap entre les deux. Alors, donc, plus que des lingots, il faut penser à comment survivre pendant une période d'anarchie plus ou moins longue et plus ou moins importante. Donc, on se retournera plus vers les pièces d'or et d'argent qui permettront de subvenir aux besoins le temps que les choses se tassent et qu'un nouveau modèle d'échange, autre que le troc, se mette en place. Point. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important. L'idée est donc d'avoir une réserve de monnaie d'échange en pièces, donc rien d'extraordinaire de quoi pouvoir voir venir sur tout. Donc, il est hors de question d'avoir, je dirais, plus de 5% de votre patrimoine total aujourd'hui en pièces d'or parce que pour moi c'est dommage et c'est privilégier le scénario du pire et aujourd'hui on n'a pas de quoi privilégier le scénario du pire. Donc, c'est avoir une certitude et avoir des certitudes c'est prendre un pari et prendre des paris avec votre patrimoine long terme et bien forcément c'est prendre de mauvaises décisions. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Le plus important, au-delà d'un peu d'or et d'argent en protection, c'est d'avoir un toit au-dessus de votre tête et ce, sans crédit. Comme dans toute crise, ceux qui souffrent le plus et perdent tout sont ceux qui ont tout à crédit. L'important pour être résilient face au pire scénario de crise, c'est d'avoir votre propre bien immobilier. sa valeur pourra chuter. On n'est pas là pour protéger la valeur du bien. Potentiellement, la valeur du bien va chuter de 50, 60, 80%, 92%, 100%. Vous devez vous en moquer parce que l'important c'est de ne pas avoir de crédit et donc de ne pas être obligé de devoir revendre votre bien à cause de sa baisse de valeur et du crédit qui vous asphyxie. Donc ça, c'est très important, avoir son bien immobilier qui n'est pas à crédit, qui est pleinement payé et donc là derrière, vous vous en moquez de la valeur du bien. Ça vous donne un toit au-dessus de votre tête et à vous et à votre famille et donc ça vous permet de voir venir là aussi. Donc pour moi, c'est la meilleure manière aujourd'hui, un bien immobilier résidence principale, je parle, de se protéger et d'avoir un patrimoine qui est résilient également. Donc, un toit payé au-dessus de votre tête, des quelques pièces d'or et d'argent pour moi, voilà déjà l'essentiel de la précaution à avoir. Pas plus, pas moins, il ne sert à rien de mettre tout votre patrimoine, etc. C'est ça réellement l'objectif que l'on doit avoir si jamais le scénario du pire se mettait réellement en place. Et donc du coup, on peut être un optimiste comme moi tout en ayant déjà ça en place parce que voilà, c'est la réserve, je dirais, de précaution. Donc après, suivant ces moyens, on peut aller plus loin. et j'en avais déjà discuté dans des articles 2008-2009 pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. À l'époque, c'était à peu près la crise aussi, sauf qu'à l'époque, on avait réellement des statistiques économiques et que ça allait mal. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est éventuel. C'est de la pure anticipation aujourd'hui. Donc du coup, j'avais parlé à l'époque que pour moi, la plus grande des richesses, c'était donc d'avoir des terres agricoles. Donc, plus que l'or qui se dérobe, qui se confisque par l'État notamment, on voit que dans les différentes crises historiques que l'on a eues, on a toujours eu à un moment donné un retour à la base, c'est-à-dire aux terres. Et à quoi ? À la nourriture. Parce que si on va réellement sur des crises, ce qui sera très important, c'est de pouvoir se nourrir également puisque vous avez une économie qui est complètement asphyxiée. Donc, vous n'avez plus rien dans les magasins et vous vous retrouvez un petit peu comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale ou plus récemment sur les 30 dernières années sur les pays satellites de l'Europe de l'Est du communisme où il vous fallait faire la queue et vous aviez des rations, vous étiez rationné, etc. Donc ça aussi, je veux dire, si vous pensez à la crise le pire, il faut penser à ce genre de choses également. Donc du coup, avoir un petit lopin de terre pour pouvoir faire pousser quelques légumes, etc., ça peut toujours servir. Mais d'ailleurs, si vous avez un petit peu plus d'argent, investir dans des terres agricoles également, ça peut être très intéressant. Non pas parce que vous allez vous faire rémunérer par un loyer parce que potentiellement, vous n'êtes pas agriculteur vous-même, donc vous allez devoir, vous êtes obligé de louer votre lopin de terre justement à un agriculteur. Après, c'est clair et net que ce lopin de terre, l'agriculteur, dans une crise grave, il ne vous paiera pas le loyer et donc vous ne pouvez pas réellement acheter une terre agricole aujourd'hui en comptant sur le loyer. Ce que vous comptez plutôt, c'est sur le fait que vous aurez éventuellement la récolte et vous pourrez subvenir à vos besoins et potentiellement l'utiliser en tant que troc et en tant que monnaie d'échange également, d'avoir ce genre de récolte-là. Donc c'est plutôt ça l'idée et puis voilà, c'est une réserve de protection également. De la même manière, les personnes qui pensent acheter des résidences secondaires ou je dirais des biens immobiliers locatifs pour pouvoir les louer, si vous pensez que demain, et c'est le scénario du pire qui arrive, vos locataires sont dans l'incapacité de payer vos loyers donc il ne faut même pas y compter. Les assurances que vous avez prises pour loyer impayé, si les assurances vont par terre, c'est terminé également. Votre épargne que vous avez mis et votre croyance qu'il y a une garantie de 100 000 euros, si vous regardez aujourd'hui combien le fonds de garantie a en termes de réserve, je veux dire, oui, si vous faites partie de la première banque qui fera faillite et qui aura au tapis, potentiellement, vous aurez un remboursement mais à aujourd'hui, le fonds de garantie n'a pas déjà et n'aura jamais les réserves nécessaires de pouvoir rembourser 100 000 euros par compte à tout français. C'est impossible. Donc c'est-à-dire que si demain, vous privilégiez le scénario de la crise du pire, il ne faut pas compter sur votre épargne, il ne faut pas compter que les banques et l'État vous rembourseront une partie de vos avoirs. Non, à mon avis, ça sera Carpath et ça sera terminé. C'est juste si en gros, ce fonds de garantie il fonctionne, si seulement si, il y a une petite banque régionale comme ça qui fait faillite, là oui, en effet, il y a suffisamment de cash pour pouvoir rembourser. Mais si vous avez vraiment une crise majeure et si vous pensez réellement que c'est le scénario du pire qui va advenir, il est hors de question aujourd'hui de compter sur cette garantie bancaire, sur cette garantie des fonds qui vous remboursera. Non, ça sera terminé. Ça permettra un petit peu de payer peut-être quelques créanciers mais en aucun cas vous en premier. Donc ça aussi, il faut le savoir. Il faut savoir également que les assurances vivent tout ça, évidemment, comme vous avez les fonds euros, ils sont largement en obligation d'État, il ne faut pas croire aussi qu'il n'y aura pas un krach obligataire et que du coup, il n'y aura pas un rush pour essayer de récupérer le peu de cash qu'il y a sur les comptes en banque et sur les assurances vie. Ce qui, en soi, quand vous avez ce qu'on appelle le bank run, en fait, ça ne fait que, ça ne fait finalement qu'amorcer encore plus la pompe et créer une crise encore plus grave. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez la loi Sapin 2 qui se permet de pouvoir bloquer les comptes d'assurance vie pour éviter justement ce genre de bank run. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte et donc ne pas compter parce qu'en règle générale, je veux dire, pour moi, aujourd'hui, ça ne sert à rien de retirer son argent de ses comptes et puis le jour où ça sera trop tard, de toute manière, ça sera trop tard. Et puis, il faut bien se dire que les autorités bloqueront vos comptes bien avant que vous ayez l'idée de faire la queue pour pouvoir retirer un petit peu d'argent. Donc du coup, l'idée, c'est de préparer et donc, comme je vous l'ai dit, de rembourser d'abord vos crédits sur votre résidence principale pour pouvoir avoir un toit sur votre tête, d'avoir éventuellement l'échange et pour les patrimoines qui sont un petit peu plus développés et essayer d'avoir quelques lopins de terre et des terres agricoles, etc., qui permettront d'avoir également une monnaie d'échange de part des récoltes. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. Ensuite, voilà, si vous voulez faire du pari, on peut toujours prendre un crédit à 100%, donc mettre zéro. Aujourd'hui, c'est possible en France. Donc, vous prenez un crédit pour acheter un investissement locatif en ne partant pas du principe, évidemment, que votre locataire vous paiera en temps de crise. Non, il ne vous paiera pas et puis très certainement, il y aura des lois, évidemment, étatiques qui vous pousseront à ne pas virer les locataires même s'ils ne payent pas. Donc, ce qu'il faudra surtout et ce qui sera surtout important, c'est potentiellement prendre le pari que si le système bancaire, le système financier mondial et donc français tangue et prend l'eau, potentiellement, votre dette sera remise à zéro. Bon, personnellement, c'est un pari que vous prenez. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas être naïf. La dette sera toujours reprise même si votre banque, etc. fait faillite. La dette sera toujours reprise par quelqu'un d'autre. Il faudrait vraiment un système style un monde à la Mad Max pour que tout soit terminé et qu'éventuellement, vous vous retrouviez avec un bien immobilier que vous n'avez pas payé, du coup, et votre dette qui est mise à zéro. Mais bon, là, on va plus loin que le scénario du pire, c'est l'anarchie la plus totale. Donc, autant dire que là, les probabilités aujourd'hui de réalisation de ce scénario-là sont quasi inexistantes. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cet article-là. Ce qui est important pour moi, c'est que vous n'ayez pas de certitude. Oui, aujourd'hui, je pense important de protéger son patrimoine, mais cette protection de patrimoine, peu importe le scénario que vous privilégiez, vous devez la faire de toute manière. C'est du bon sens. Peu importe, même si on était aujourd'hui dans une économie qui est rayonnante et qu'on n'a pas de quoi s'inquiéter dans les 10 ans à venir, je vous dirais exactement la même chose. Une partie de votre patrimoine doit être résilient et donc doit être protégée. Et pour moi, un bien immobilier de la pierre, c'est donc votre résidence principale. C'est ça qui est le plus important. Pas avoir de crédit sur votre résidence principale. Ensuite, quelques pièces d'or, quelques pièces d'argent pour vous protéger. Et puis derrière, si vous voulez, j'apprécie toujours les terres agricoles. Et puis surtout, avant les terres agricoles, pourquoi pas une forêt ? C'est assez abordable. Il faut évidemment bien les localiser, mais là aussi, ça vous donnera une monnaie d'échange de par le bois et potentiellement les animaux qui s'y trouvent. Et puis après, si vraiment vous voulez penser fin du monde, une forêt, c'est pas mal pour construire votre cabane au fond du jardin et du coup, rentrer en mode survivaliste. Là aussi, pour moi, à titre personnel, j'y crois absolument pas. Mais bon, si vous voulez y croire aussi, pourquoi pas, une forêt, c'est toujours intéressant. De quelques hectares, ça vous permet également une certaine protection. Donc voilà, pensez-y. C'est moi, à titre personnel, ce qui me vient en tête. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, il n'y a absolument aucun scénario sur lequel on peut avoir des certitudes, surtout les scénarios de fin du monde type Mad Max, etc. Pour moi, aujourd'hui, ils n'ont aucune raison d'exister. Maintenant, je sais que certaines personnes y pensent et en ont peur, mais il faut faire très attention au timing. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, on est sur une épargne et donc un patrimoine de protection et on est donc sur de la diversification parce qu'on ne veut pas louper éventuellement si le système repart, etc. On ne veut pas louper justement tous les intérêts et le redémarrage de l'activité de part des actions, etc. Donc, on est avant tout dans une partie protection et dans une partie qui est toujours investie. Le but, c'est que si on se plante et si le scénario du pire arrive, on ne se retrouve pas avec une main devant et une main derrière, on se retrouve toujours avec un petit pécule qu'on a su au moins protéger. Et donc ça, ça nous permettra de subvenir à nos besoins et de pouvoir avoir le temps de voir venir et voir quel est le nouveau système qui se met en place et donc du coup, de se remettre à travailler dans ce nouveau système pour pouvoir créer à nouveau de la richesse. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez et à me dire vous quel scénario vous privilégiez et du coup, comment vous vous protégez ? Qu'est-ce que vous pensez de ces types de protections et potentiellement de protections dont je n'ai pas parlé, dont je n'ai pas connaissance ? Voilà, n'hésitez pas également à étayer un petit peu plus mes propos, évidemment. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre justement à y voir plus clair. Aimez-la également et abonnez-vous à la chaîne comme ça, vous recevrez également mes autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Le monde sera toujours là demain et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut les graphes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501